...avait lieu au musée Pôle-et-Loire, à Saint-Denis. Et c'est cette exposition-là qui a voyagé et qui a complètement changé, complètement transformé, y compris dans la sélection, y compris dans les œuvres, et qui a donné le titre « Afrocombe », avec un autre contexte et une autre dimension. Cette exposition est accueillie également dans le contexte d'un programme, d'un vaste programme que le musée Théodore Mouna a mis en place depuis plusieurs années, qui s'appelle « Création patrimoine ». Ce programme consiste à inviter régulièrement des artistes du monde entier pour venir dialoguer avec nos collections, les collections de nos musées, avec nos archives, en somme, pour dialoguer avec l'histoire, avec le passé, et pour ré-enchanter les patrimoines. Parce que les patrimoines que nous avons sur le Côte-de-Marac-État peuvent être réactivés par les artistes d'ici de la diaspora. Et ces patrimoines ont une dimension extraordinaire parce qu'ils renferment des savoir-faire, des connaissances, des expériences, qui peuvent bénéficier à la création contemporaine, aux savoirs contemporains, à l'université, aux enseignants, aux étudiants et à la société. Et ces artistes également nous aident à montrer que le patrimoine, ce n'est pas quelque chose qui est derrière nous. C'est quelque chose que nous vivons. C'est quelque chose qui est là pour le futur. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que nous avons organisé le Côte-de-Marac-État avec des artistes qui visent et révisent les images humaines afrodiasporiques, d'ici et d'ailleurs. Côte-de-Marac-État